Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler d'une entreprise française qui se nomme Eurofin Scientifique. Donc je ne sais pas si vous avez vu mais Eurofin Scientifique, ces derniers jours, a fait une forte chute de près de 25%. Donc dans cette vidéo nous allons parler de pourquoi Eurofin Scientifique a fait cette forte chute de 25% et est-ce qu'à mes yeux il y a une opportunité du moins à réanalyser cette entreprise ou est-ce qu'il faut passer son tour pour le moment. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager un maximum la vidéo et on part directement sur Zone Bourse pour parler un peu de Eurofin Scientifique. Donc rapidement, Eurofin Scientifique pour les personnes qui ne connaissent pas, elle figure parmi les premiers prestataires mondiaux de services bioanalytiques. Donc les prestations du groupe visent à valider la sécurité, l'authenticité, l'origine, l'identité et la pureté des substances biologiques contenues dans l'environnement. Donc que ce soit dans l'eau, l'air, le sol ou encore dans les produits alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et hygiéniques. Donc clairement, c'est un genre de business qui est très intéressant dans le futur étant donné qu'il y a de plus en plus de contrôles pour les entreprises. Donc à mes yeux, le business d'Eurofin Scientifique est extrêmement intéressant pour du long terme. Maintenant, il y a eu un événement qui s'est passé il y a quelques jours qui était un rapport fait par Muddy Water. Donc Muddy Water, c'est une entreprise ou du coup un fonds d'investissement qui est souvent vendeur à découvert. Donc leur but, c'est d'analyser des entreprises, essayer de trouver des entreprises où il y a un problème et tout simplement faire un rapport par rapport à ça. Et ce rapport-là, généralement, va faire baisser le cours de l'action. Et eux, en même temps, ils vont vendre à découvert. Donc ils vont gagner de l'argent quand le cours de l'action diminue. Donc ici, on peut voir que pour Eurofin Scientifique, c'est ce qui s'est passé. Ils ont sorti le rapport le 24 juin et le cours a fortement baissé de 25%. Donc pourquoi le cours de l'action est autant impacté par le rapport de Muddy Water ? Tout simplement parce que c'est également cette entreprise qui avait fait le rapport sur cette entreprise pour les personnes qui connaissent ces solutions 30. Et depuis, on peut voir que le cours de l'action s'est juste ramassé avec des fortes baisses. Depuis, c'est plus haut avec même une baisse aux alentours des 92%. Donc c'est quand même un fonds qui a énormément de pouvoir et il commence à s'attaquer à Eurofin Scientifique. Donc pour ma part, j'ai lu le rapport de Muddy Water. Et réellement, si je dois donner mon avis, je trouve que le rapport est assez fragile dans le sens où les informations qu'ils donnent ne sont pas précises comme on a pu le voir par exemple pour Solution 30. Et leurs arguments également sont assez infondés à mes yeux. Donc je n'ai quand même rien fait depuis la forte baisse de Eurofin Scientifique et j'ai attendu d'avoir la réponse de Eurofin Scientifique pour savoir comment la direction répondait tout simplement à ce rapport de Muddy Water. Donc ici, j'ai trouvé la réponse de Eurofin Scientifique et pour parler un peu de celui-ci, ils nous disent que la direction de Eurofin Scientifique à connaissance d'un rapport de vente à découvert et dit par Muddy Water. Donc la société qui pourrait potentiellement gagner en cas de baisse du cours de l'action de Eurofin. Donc déjà, le fait qu'il gagne quand le cours de baisse fait penser que ce genre de rapport peut être de temps en temps faussé. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais il faut quand même faire gaffe à ces fortes baisses et potentiellement ça peut ouvrir des opportunités pour les investisseurs à long terme comme moi. Et ici, on peut voir que déjà le cours de l'action remonte et a remonté depuis les plus bas de 21% et depuis la journée, ça a monté de 8%. Donc cela pourrait présager que Muddy Water est déjà sorti de sa position avant à découvert et du coup le cours de l'action repart vers la hausse. Mais il y a quand même quelques informations de la réponse où j'avais déjà des hésitations sur Eurofin scientifique, c'était sur le ratio de revenus par employé. C'est vrai que celui-ci, je l'avais vu quand j'avais analysé l'entreprise et je le trouvais assez élevé. Mais il nous donne des réponses au fait que ce ratio est élevé pour Eurofin par rapport à ses concurrents et ils nous disent que Eurofin se concentre principalement sur les tests et non sur les activités d'inspection et de certification qui nécessitent une intensité de main d'oeuvre beaucoup plus élevée. Par rapport aux inspections et certifications, les tests nécessitent un personnel hautement qualifié qui génère des revenus plus élevés par employé. Donc c'est vrai que je n'avais pas cette vue-là quand j'avais dit les rapports financiers de l'entreprise et c'est très intéressant de voir que tout simplement Eurofin scientifique par rapport à leurs concurrents ont des activités qui rajoutent beaucoup plus de valeur ajoutée ce qui permet tout simplement d'avoir des revenus par employé plus élevés. Et ils nous disent que les activités d'Eurofin sont beaucoup plus concentrées avec plus de 30% sur ces services de tests qui sont plus avancés scientifiquement pour le secteur pharmaceutique. Donc ça c'était la première information qui déjà quand j'avais analysé les rapports financiers de l'entreprise je n'avais pas trouvé la réponse donc ça me fait plaisir de le retrouver ici. Et également une autre information c'est qu'ils nous parlent de leur bilan car Medivater avait attaqué leur bilan et Eurofin a extrêmement bien répondu. Donc on ne va pas lire la réponse d'Eurofin scientifique, je vous mettrai le lien de la news dans les commentaires pour les personnes qui sont intéressées mais c'est vrai qu'à mes yeux tout simplement Medivater s'est attaqué à la mauvaise entreprise et pour moi je suis plutôt serein au niveau de Eurofin scientifique ce qui me fait penser que potentiellement j'aimerais renforcer ma position. Donc pourquoi je ne renforce pas ma position actuellement ? Tout simplement parce qu'en général Medivater re-répond à la réponse d'Eurofin scientifique ce qui pourrait potentiellement refaire chuter le cours et je vais quand même atteindre une deuxième réponse de Medivater potentiellement pour voir si leurs arguments sont déjà beaucoup plus précises que leur premier rapport ou est-ce que c'est toujours des informations qui sont assez fragiles et dans ce cas-là alors je sais que sur le long terme ma position sur Eurofin scientifique serait potentiellement un bon investissement. Comme d'habitude ce n'est que mon avis, ce n'est pas un conseil en investissement je n'ai pas le droit de donner de conseil en investissement et je vous invite également à dire en commentaire vos avis pour qu'on puisse s'allonger sur cette position. Mais à mes yeux je ne compte pas vendre mes positions sur Eurofin scientifique et pour les personnes qui ne connaissaient pas Eurofin scientifique c'est tout simplement une entreprise qui a gagné énormément d'argent durant la crise sanitaire et où ils avaient des forts résultats opérationnels mais depuis quelques années il y a eu une normalisation du secteur donc généralement ce n'est pas très beau avoir une décroissance sur ces dernières années mais quand vous avez passé une période où Eurofin scientifique avait énormément de demandes et où elle avait de très belles marges et bien c'est normal que quand la situation économique revient à la normale que Eurofin scientifique a des revenus qui reviennent à la normale. Donc pourquoi on a les revenus qui continuent à augmenter et qui stagnent alors qu'on a les résultats opérationnels et les bénéfices nets qui diminuent tout simplement parce que l'entreprise fait énormément d'acquisitions ce qui lui permet d'augmenter ses revenus mais elle a dû diminuer tout simplement ses différentes marges étant donné que la demande a fortement chuté par rapport à la période crise sanitaire. Mais on voit quand même qu'avant la crise sanitaire l'entreprise faisait un bénéfice aux alentours des 0,75 par action mais qu'en 2023 elle a quand même fait du 1,30 donc il y a bel et bien une croissance pour le moment et je m'inquiéterai seulement si l'entreprise a des bénéfices inférieurs à la crise sanitaire ce qui voudrait dire qu'il n'y a pas eu de croissance depuis mais pour le moment ce n'est pas le cas et on commence à voir que les chiffres d'Eurofin scientifique commencent à se stabiliser ce qui voudrait dire que potentiellement dans quelques années les bénéfices de l'entreprise pourraient repartir de l'avant et on sait que les cours de l'action suivent souvent les bénéfices de l'entreprise donc rapidement allons voir ce que disent les analystes à ce niveau là donc si on va voir en finances et en bénéfices on voit qu'au niveau des bénéfices on voit une stabilisation en 2024 avant que les bénéfices repartent vers l'avant et au niveau du chiffre d'affaires on voit bel et bien une croissance avec potentiellement en 2027 près de 8,67 milliards de chiffre d'affaires donc clairement pour moi Eurofin scientifique est toujours une belle entreprise je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'attaquent entre guillemets à sa marge mais encore une fois l'entreprise est en train de se développer elle ne se concentre pas forcément sur sa marge c'est un peu le même principe que Amazon il y a encore quelques années où elle ne regardait pas forcément sa marge nette mais elle voulait juste gagner des parts de marché donc Eurofin scientifique a pris la même stratégie que Amazon à ce niveau là et que la majorité des belles entreprises se prennent donc à mes yeux avoir une marge nette aux alentours des 4,7% ce n'est pas quelque chose de négatif tant qu'elle trouve de la croissance au niveau du chiffre d'affaires mais je commencerai à m'inquiéter sur l'entreprise si le chiffre d'affaires d'Eurofin scientifique arrête de croître pendant une période et que l'entreprise ne se concentre pas sur ses bénéfices et dans ce cas là cela voudrait dire que le business sur lequel se trouve Eurofin scientifique n'est pas si rentable que ça pour le moment je pense que sur le long terme l'entreprise pourrait atteindre les 10-11% de marge nette et si cette hypothèse marche bien alors actuellement Eurofin scientifique est extrêmement sous-valorisée j'espère que cette vidéo et mon avis vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager un maximum la vidéo et on se dit à très vite pour une nouvelle analyse merci Sous-titrage ST' 501